Choisir une école de médecine chinoise, je reconnais que c'est chercher une aiguille d'acupuncture dans une meule de foin actuellement. C'est vrai. C'est-à-dire que si je me projette quelques décennies en arrière, qu'aujourd'hui je veux étudier cette médecine, j'ai l'embarras du choix. Donc dans l'embarras du choix, il y a l'embarras et il y a choix. Alors je pourrais vous dire en tant que responsable d'une de ces écoles, venez au Cèdre, mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit fait pour vous ou que vous soyez fait pour l'enseignement qu'on propose. Donc, non, ce qui est important c'est d'avoir, quand on veut trier justement et que c'est compliqué, qu'on a trop de choix, il faut avoir une méthode. Donc, il ne pourrait pas être déçu à l'arrivée. Donc la méthode, elle est en deux temps. La première, c'est savoir ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire pour quelle raison vous voulez étudier cette médecine et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire par rapport à cette volonté. C'est-à-dire que si effectivement vous n'avez au départ qu'une simple curiosité, c'est pas pareil que si vous avez déjà l'idée de faire quelque chose, par exemple, avec une envie de soigner les gens ou d'en faire une profession. Ça, c'est une première orientation importante. Ensuite, ça, ça va guider un autre choix. Est-ce que vous êtes prêt à prendre un sac à dos et aller plus ou moins loin pour aller étudier l'enseignement qui correspond exactement à ce que vous voulez faire ? Ou est-ce que vous allez ouvrir un Google Maps ou autre pour regarder quelle est l'école la plus près de chez vous ? On est dans un monde où les deux sont possibles, mais ça dépend vraiment de votre motivation. Dans le même ordre d'idées, il y a la question du coût. On peut se dire, moi, je veux la formation la moins chère, tout comme on peut se dire, je veux la nourriture la moins chère quand on va chercher des aliments. Est-ce que ce seront les meilleurs aliments ? Est-ce que le rapport qualité-prix est toujours le meilleur ? Il faut vraiment comparer ce qui est comparable et ne pas vouloir que le coût d'un fast-food soit le même qu'un restaurant gastronomique. Et des fois, c'est trop cher aussi, le restaurant gastronomique. Donc, il faut vraiment regarder les choses de manière rapport qualité-prix, on va dire. Il y a aussi, quelle est votre volonté, je dirais, une fois que vous savez que vous avez décidé d'investir dans ce genre d'études, votre volonté de, comment je pourrais dire, d'amortir plus ou moins vite cet investissement. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez une application des résultats rapides à partir de ce que vous étudiez ? Ou est-ce que vous êtes prêt à y passer un peu plus de temps de façon à ce que votre étude vous permette de continuer de progresser toute votre vie au lieu d'appliquer des recettes ? Donc, ça, ce n'est pas le même choix d'études non plus parce qu'un raccourci peut se transformer en impasse. C'est-à-dire que vous pouvez appliquer des recettes rapidement, comme les médecins aux pieds nus, par exemple, ça s'est fait en chiffre. Et toute votre vie, vous ferez les mêmes recettes avec des résultats plus ou moins bons selon les gens. Vous pourrez faire des statistiques avec. Ce n'est pas la même chose d'essayer de comprendre le mieux possible chaque patient qui vient et de faire de lui notre professeur parce qu'il nous pose un problème et que c'est grâce à ça qu'on développe notre intelligence. Donc, si vous êtes formé à comprendre avant d'agir, ça peut prendre plus de temps, mais l'étude ne s'arrête pas. Donc, il y a une évolution toute sa vie. Ce n'est pas inintéressant. Mais ce n'est pas le même choix. Une fois que vous avez rempli cette première étape de savoir ce que vous voulez vraiment, il y a la deuxième qui est de comparer, à l'intérieur des choix que vous avez faits, les écoles qui peuvent répondre à cette demande. Parce que là encore, il peut y en avoir plusieurs, bien sûr. Et dans ce cas-là, mon conseil va être, toujours en me mettant à la place de quelqu'un qui veut apprendre, c'est de toute façon, je ne vais pas m'arrêter à la vitrine. Je ne vais pas m'arrêter aux promesses, plus ou moins faciles, en disant, « Tiens, en tant de temps, vous saurez faire ci, ça. » La personne ne me connaît pas. Comment elle peut savoir si je serais capable ou pas ? Elle va balancer son cours et puis me laisser me débrouiller avec. Non, il faut qu'il y ait un suivi thérapeutique. Pardon, un suivi pédagogique. Et nous, on aura un suivi thérapeutique sur les patients après. Donc, on ne peut pas s'arrêter simplement à la façade, à l'apparence des choses. Donc, ça veut dire que concrètement, il faut vraiment piocher le contenu, vérifier le contenu. En général, je pense que les sites où il suffit d'appeler les différentes écoles pour leur demander vraiment quel est le contenu de la formation, voire d'avoir un rendez-vous avec ces écoles. Et puis, au-delà de ça, parce que le menu n'est pas le plat, d'en profiter, par exemple, pour aller suivre un cours, c'est-à-dire en auditeur libre, de profiter du fait qu'il y a des cours. Ce qui est très différent d'une simple porte ouverte, où on peut toujours arranger les choses pour attirer le chaland, là, je parle de venir à un cours, à une date qui peut convenir, pour voir comment ça se passe, l'ambiance, le contenu, parler avec les étudiants, parler avec les formateurs, et se faire une idée de se dire, si je passe du temps là-dedans, est-ce que j'y serai bien ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Donc, voilà, si moi, je devais encore recommencer, je pense que je suivrais ces conseils avisés, qui viennent de moi-même, 40 ans plus tard, et je, ben voilà, c'est un simple conseil amical. Encore une fois, si, à travers ces conseils, vous vous retrouvez intéressé par la formation du cèdre, ben alors bienvenue, absolument. Si ce n'est pas le cas, je vous l'ai dit, Yann Meule de Foin, profitez-en. Sous-titrage ST' 501